on va reprendre à partir d'ici Amar Rav Nachman Rav Nachman nous a dit vous vous rappelez que Rav Nachman lui il avait dit la semaine dernière on avait vu qu'il a dit que la hal était comme les khachamim alors là il va nous donner une loi les frères qui ont partagé c'est à dire il y a eu un héritage et puis il y a eu un partage qui a eu lieu entre les frères en vérité ils sont comme des acheteurs d'accord c'est comme ça la loi qui concerne les achats elle a été déterminée dans le perek azav c'est le quatrième perek de Baba Métia alors ils sont comme des lakourhot comment ça marche parhot michtout nikna mikach moins que un sixième c'est à dire s'il y a eu une erreur donc un on va dire s'il y a eu une erreur dans le calcul de moins que un sixième nikna amekach nikna amekach c'est à dire que l'acquisition c'est acquis et puis ça reste comme ça yeterra stutz plus qu'un sixième patel mikach la transaction elle est annulée complètement ça veut dire qu'il faut tout refaire d'accord stutz maintenant si c'est juste un sixième kana en vérité il y a eu une acquisition Omar Azir on a un et il rembourse la somme qui a été indue alors je vous rappelle une chose c'est que là on a elle peut être d'un côté ou de l'autre c'est à dire que par exemple si quelqu'un il vend quelque chose qui vaut 5 euros il a vend 6 à ce moment là c'est le vendeur qui a pris de l'argent en plus il faudra qu'il qu'il rende ça peut être aussi quelque chose qui vaut 6 et le vende elle a été vendue à 5 le vendeur a fait une erreur à ce moment là il faudra que l'acheteur il rembourse la somme qui est due d'accord donc résumons moins qu'un sixième la vente elle est faite et elle est finie plus qu'un sixième la vente elle est annulée complètement il faut tout refaire et Stout si maintenant c'est un sixième Kana d'accord ça a été acquis ou Mahazirona il faudra quand même rembourser cet argent qui a été pris en plus par l'acheteur ou par le vendeur d'accord et là maintenant la Guémaral va nous donner des précisions sur cette loi là Amar Rava Rava nous a dit à des Amran quand on a dit que quand c'est moins qu'un sixième la vente elle est faite c'est à dire que l'objet de la vente il a été acquis l'eau Amran elle a des l'eau Shavia Shaliar d'accord on a dit ceci seulement dans un cas où on n'a pas envoyé un Shaliar c'est à dire que le vendeur ou l'acheteur n'a pas envoyé quelqu'un pour lui faire la transaction avale Shavia Shaliar mais s'il a envoyé un Shaliar s'il a envoyé donc un émissaire quelqu'un pour faire la transaction à sa place ou c'est le vendeur qui a envoyé quelqu'un pour vendre la chose Amar il peut dire tout à fait il a tout à fait le droit de dire les Takounes chez Dartiha je t'ai envoyé pour arranger vélo et pas pour faire quelque chose de tordu et pas pour abîmer d'accord donc s'il y a un Shaliar celui qui l'a envoyé il peut lui dire non 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 c'est pas du tout et même quand c'est moins qu'un sixième pourquoi parce qu'il lui dit écoute moi je t'ai envoyé pour faire des choses bien pas pour faire des choses qui sont tordues ensuite encore une précision véha des Amran yéter mishtut batel mikach on avait dit aussi dans la loi que quand il y a plus qu'un sixième c'est-à-dire ça a été vendu plus cher de un sixième ou moins cher de un sixième plus enfin plus qu'un sixième moins cher ou plus cher voilà d'accord la vente elle est annulée lohamran on a dit ceci et là des lohamar uniquement dans le cas où il n'a pas dit niflegan beshuma devédina que l'on partage beshuma devédina avec l'évaluation du bedin avalamar mais s'il a dit niflog beshuma devédina mais si par contre il a dit on va évaluer ça en faisant confiance au bedin avec des experts du bedin à ce moment-là la vente elle est effective on va voir le rachis l'évaluation 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 est-ce qu'on a dit que plus qu'un sixième la vente elle est annulée l'évaluation l'évaluation de l'évaluation beshuma devédina on ne l'a dit que quand il n'a pas dit que cette vente elle va être faite par un bedin qu'est-ce que ça veut dire on parle des on parle des des héritiers qui ont partagé ce qu'on a dit que s'il y a plus qu'un sixième la vente elle est complètement annulée c'est-à-dire en vérité le partage est annulé l'on amra on ne l'a dit cette chose-là que c'est annulé uniquement dans quel cas qu'on a dit que la vente est annulée uniquement lorsque au départ ils n'ont pas émis la condition que le partage se fasse avec trois experts c'est-à-dire qu'il y a trois experts qui évaluent les biens pour les partager et en vérité pourquoi ? parce que trois ils sont considérés par un beddin aval mais qui bloat les m mais s'ils ont pris sur eux ils ont accepté que leur partage qui est fait avec des experts il va être comme le partage d'un beddin comme l'évaluation d'un beddin même plus qu'un même plus qu'un sixième la vente elle est valable pourquoi ? parce qu'en vérité la loi elle marche comme je vous rappelle que la semaine dernière on avait étudié ceci Rajbag il a dit que si le beddin s'est trompé c'est quand même si le beddin s'est trompé c'est quand même valable pourquoi ? parce que dans ces cas-là il y aurait en quoi le beddin il aurait une force parce que Rajbag il a dit que la vente elle est valable si le beddin il a fait même s'il y a eu une erreur dans le traité dans le chapitre c'est-à-dire qu'il y a eu velos va râler velos va râler les ravats et ravats ils ne pensent pas à des amas ravnachman il ne pense pas ce que ravnachman il a dit plus haut à la râle qui est dit vrai c'est-à-dire que vous vous rappelez plus haut ravnachman il avait dit que la halal marche comme les khamim ah ben ça il pense pas comme ça il pense que la halal est comme Rajbag en ce qui concerne une évaluation qui a été faite par le beddin d'accord donc en vérité ce sont des règles que la gamara elle énonce dite nan alors la preuve on a dit donc je reviens sur la dernière phrase qu'on en a fait on a dit dans quel cas on a dit que s'il y a plus qu'un sixième la vente elle est annulée ou le partage il est annulée ça c'est seulement quand ils n'ont pas spécifié qu'ils allaient que le partage il allait se faire par des experts comme si c'était avec un beddin ou par des experts qui sont reconnus d'accord mais si par contre ils vont dire que le partage il va se faire par des experts à ce moment là même s'il y a eu plus qu'un sixième et bien le partage il est valable dite nan comme on nous a dit dans une michna choum adayanim l'évaluation qui a été faite par les juges chez piratou ch'tout au hotirou ch'tout c'est des anim qui ont diminué d'un sixième au hotirou ch'tout ou bien qui ont rajouté d'un sixième c'est à dire qu'ils ont fait un sixième en moins ou un sixième en plus donc le tanakama il nous dit que la vente elle est annulée rajbag homer rajbag lui il dit que la vente elle est valable et rava il a tranché comme rajbag d'accord est-ce que c'est clair là jusqu'à présent c'est bon messieurs oui c'est bon ok alors maintenant encore des précisions le cas dans lequel on a dit que si c'est un sixième la vente elle est acquise c'est à dire l'objet il est acquis mais par contre on a dit qu'un sixième il devra rendre là on a alors on va faire un petit on va faire un petit moins qu'un sixième d'accord c'est ce qu'on appelle méchila méchila c'est à dire la vente elle est valable d'accord un sixième la vente est valable mais il faut restituer le surplus enfin le surplus attention le surplus ou le manque il faut restituer ce qu'on appelle la honnare d'accord si maintenant c'est plus qu'un sixième d'accord battle vente annulée c'est à dire qu'il n'y a pas eu d'acquisition voilà d'accord on se rappelle de ça et ensuite on regarde un petit peu et Adam Ranschtutkana lorsqu'on a dit que pour un sixième la vente elle est faite il a acquis l'objet au machazir au nard et il doit rendre par contre restituer ce qui a été alors si c'est le vendeur qui a pris plus et bien il doit restituer ce qu'il a pris en plus si c'est l'acheteur qui a payé en moins et bien il devra restituer cette loi là n'a été dite que lorsqu'il s'agit d'objets meubles c'est-à-dire d'objets qui bougent à la différence aval bim carcae mais quand il s'agit de terrain en ona les carcaotes mais lorsqu'il s'agit d'un terrain il n'y a pas de ona c'est-à-dire il n'y a pas cette règle de ona c'est-à-dire du fait de surévaluer quelque chose ou de vendre plus cher ou vendre moins cher il n'y a pas ça dans les terrains dans le sixième ou peu importe dans les terrains en vérité non il n'y a pas c'est-à-dire qu'un terrain qui coûte 100 euros on peut le vendre 200 ok le seul endroit où il y a une ona c'est-à-dire le seul endroit où il va y avoir un problème évidemment ça dépend du cours ça dépend de plein de choses mais le seul endroit où il y a une ona c'est quand il s'agit de quelque chose de meuble d'un objet meuble c'est-à-dire d'un objet qui bouge on va voir le rachis quand on a dit que quand c'est un sixième il faut qu'il rembourse la ona on a dit seulement que quand il s'agit d'objets meubles des ona parce que la ona elle a été dite la ona elle a été dite à propos des objets la ona elle a été dite dans la Torah à propos des objets meubles et c'est quoi le passuk ? c'est très simple le passuk c'est ou bien que tu vas acheter de la main de ton ami ou bien ou bien à ce moment-là vous n'aurez pas le droit de léser en vérité dans cette transaction et vous voyez bien qu'ici on dit kano miyad c'est marqué vous allez acheter la chose de la main ce quelle est la chose qui s'achète de main à la main qui se passe entre guillemets de la main à la main et bien c'est tout simplement un objet qui est meuble un terrain il ne se passe pas de la main à la main davar anikna miyad leyad il s'agit en vérité d'une chose qui va s'acquérir de la main à la main c'est-à-dire que c'est un objet qui va pouvoir être déplacé il n'y a que là-bas que ya inona d'accord d'accord alors on continue au vim carcae et même quand il s'agit des terrains loamran eladiplog béilouia dans quel cas on a dit qu'en vérité il n'y a pas d'ona c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surévaluation ou de sous-évaluation quel que soit le taux donc c'est-à-dire que la vente elle est effective on ne parle que dans le cas où ils ont partagé ces ces héritiers ils ont partagé béilouia avec la valeur des terrains d'accord qu'est-ce que ça va dire on va voir le rachis ils ont partagé avec la valeur des terrains il y a plusieurs façons de partager un terrain béilouia shélo halakoum béhevel ils n'ont pas partagé le terrain avec une unité de mesure ça veut dire qu'avec un arpentage litol koléhad béraa ouviafa je vais vous donner un exemple le père il a deux terrains il a un terrain qui est ici et un terrain qui est là ce terrain qui est là on va dire que c'est une terre qui est exceptionnelle et ce terrain qui est là c'est une terre qui est moins bonne d'accord ok alors comment on peut faire un partage on évalue par exemple ce terrain il fait je les ai fait de la même taille mais on peut dire que ce terrain il fait 200 mètres carrés et ce terrain il fait 100 mètres carrés d'accord ce terrain il coûte 1000 euros et ce terrain il coûte 1000 euros d'accord à peu près dans ces cas là effectivement il y a un qui peut dire moi je prends pour moi ce terrain là ça c'est Reuven et Shimon il dit que moi je prends ce terrain ça c'est ce qu'on appelle Beilouia c'est à dire en vérité ils ont partagé au niveau de la valeur c'est à dire quoi ils ont vu à peu près la valeur ils ont évalué la valeur alors effectivement ici si dans l'évaluation il y a eu une erreur même si elle est supérieure à un sixième du total d'accord et bien le partage il est valable d'accord ça c'est ce qu'on appelle Beilouia d'accord il te dit Elabera'a kolecha d'bera'a uvyafa locha lakoum behevelitot kolecha d'bera'u yafa il nous dit ils n'ont pas partagé de telle façon en mesurant pour que chacun il prenne une partie dans la terre qui est mauvaise et dans la terre qui est bonne il y a une autre façon de faire le partage je vais la faire en bleu c'est qu'on partage ce terrain en deux et on partage ce terrain en deux enfin à peu près d'accord dans un cas comme ça comment on partage ce terrain on n'évalue pas la valeur on mesure d'accord quand le partage n'a pas été fait avec la mesure c'est à dire un partage exact avec la mesure quand il n'a pas été fait comme ça s'il a été fait seulement sur l'évaluation de la terre en disant voilà cette terre écoute il y a 200 m² c'est 1000 euros l'autre c'est 200 m² c'est 1000 euros même s'il y a eu une erreur ça marche par contre si le partage il s'est fait avec la mesure c'est un autre problème et là ils ont évalué en vérité les terrains leur valeur et en vérité ils ont évalué les terrains en tout il faisait 2000 euros et bien l'autre il a pris dans le terrain qui était de mauvaise qualité la somme qui lui est due c'est à dire il a pris 1000 euros dans la terre de mauvaise qualité c'est à dire il a pris 200 m² et l'autre il a pris dans le terrain qui était bon par exemple c'est comme ça qu'ils se sont entendus il a préféré prendre un terrain qui est plus petit mais de bonne qualité dans ces cas là il n'y a pas de problème d'accord aval plog bemishrata mais s'ils ont partagé avec la mesure c'est à dire s'ils ont mesuré avec la corde il faut savoir que les les terrains ils se mesuraient ils avaient des unités ils avaient des des cordes qui servaient pour arpenter pour arpenter un terrain si par contre ça a été fait avec la corde l'eau ça ne marche pas du tout pourquoi kidraba comme nous a enseigné rabat de ama rabat voilà ce que nous a dit rabat kol davar she bemida ve she bemishkal ve she beminyan toute chose qui est mesuré qui est pesé qui est compté a filu parot mi kede ona même s'il y a moins de la valeur de ona même s'il y a bien moins qu'un stout bien moins qu'un sixième nami aussi choser il revient c'est à dire quoi ça veut dire il faudra rendre il n'y a pas de méchila là dedans alors pourquoi et comment rachis choser sheenze kish er onaot parce qu'en vérité lorsqu'on se trompe dans le compte un exemple je viens acheter cinq et j'en prends six ou je viens acheter cinq et je ne retrouve que quatre d'accord et ben cet ona là ce préjudice là il n'est pas pareil que les autres parce qu'on nous explique tant quand il s'agit de moins qu'un sixième les gens ils ont l'habitude de pardonner pourquoi parce que des fois lorsque tu fais ton prix il est des fois difficile de trouver les pièces de monnaie c'est à dire de déterminer un prix qui soit un prix rond sinon il faudrait couper les pièces en deux des fois si c'est un poids qui est ou bien il veut un peu plus par exemple le kilo il a un euro d'accord et supposons qu'il veut un kilo cent et tu vas lui dire que ça va faire un euro et dix centimes et supposons qu'il veut un kilo et cinq et cinq grammes en réalité ça va arriver que quand tu vas calculer ton prix tu ne vas pas pouvoir peut-être trouver une pièce de monnaie qui va pouvoir déterminer le prix c'est à dire tu ne vas pas pouvoir trouver le prix exact et donc comme on ne peut pas faire ça on arrondit et donc on te dit que ça l'arrondi peut aller jusqu'à moins qu'un sixième tout ça c'est quand il s'agit d'une erreur dans la valeur par contre quelqu'un qui se trompe dans la mesure tout c'est une véritable erreur et en vérité personne ne peut dire que ne peut accepter quelque chose comme ça c'est à dire que la chose elle ne va pas marcher parce qu'il y a eu une erreur c'est à dire on sera prêt on sera prêt à payer dix centimes plus cher quelque chose on se dit bon bah écoute il n'a pas parce qu'il n'a pas la monnaie parce qu'il ne peut pas me rendre etc quelque chose qui coûte 90 centimes on sera prêt peut-être à payer un euro parce qu'il n'a pas la monnaie par exemple ok ou bien il a mis un euro pour ne pas avoir à rendre des dix centimes d'accord mais si par contre tu as demandé sans amende et il t'en a donné 99 même si c'est 1% et bien ça on n'acceptera pas pourquoi ? parce que ça c'est une véritable erreur et ça normalement c'est une preuve de mauvaise foi ou c'est une preuve d'un problème d'accord est-ce qu'on est d'accord avec ça ? c'est clair bon je n'ai pas de réaction vous entendez bien le son il est bon là aujourd'hui c'est nickel c'est nickel ok impeccable donc on continue on continue ensuite on va aborder la prochaine figure donc même point qu'une on a il est c'est quand il s'agit d'une erreur dans mida mishkal et minyan mida c'est-à-dire mesure mishkal c'est-à-dire le poids et minyan c'est le compte ça il n'y a pas on ne pardonne pas ça parce que regarde je te dis je t'ai donné je t'ai donné 100 100 amandes je t'ai donné 100 noix et tu en trouves 99 il y a un problème vous comprenez par contre le problème c'est s'il a donné 101 il ne dit rien non 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 attends oui non non d'accord mais s'il a donné 101 il ne dit rien mais normalement il est obligé de rentre parce que le vendeur maintenant si le vendeur il lui dit je t'en donne une gratuit il n'y a aucun problème mais le vendeur que ce soit du côté du vendeur le vendeur il n'a pas à faire une erreur sur le compte sur le compte des choses sur le nombre d'objets qu'il vend et l'acheteur aussi il ne peut pas il doit vérifier et s'il voit qu'il y a quelque chose en plus il doit le rendre d'accord ok donc là c'est là que ça s'arrête les lois qui concernent le partage avec tous les détails donc on a appris de ça qu'il n'y avait pas d'ona pour les carcarotes c'est à dire qu'il n'y a pas dans les carcarotes il n'y a pas on ne peut pas dire que ah oui on a fait une erreur il y a eu tu me l'as compté 20 ou 30% du chien ça il n'y a pas dans les carcarotes une terre qui vaut 100 euros tu peux la vendre 200 maintenant il faut savoir une chose c'est que si tu la proposes à 200 et que la personne elle achète c'est parce qu'elle l'intéresse d'ailleurs vous savez très bien que dans l'immobilier ce sont l'immobilier c'est le domaine dans lequel les fluctuations elles sont énormes vous êtes d'accord avec moi dans les denrées alimentaires et dans les choses comme ça il n'y a pas d'énorme fluctuation à part s'il y a une crise ou quelque chose comme ça mais dans l'immobilier il n'y a pas ça peut monter énormément ça peut descendre aussi énormément je vous donne un autre exemple quelqu'un qui est pris à la gorge et qui a besoin absolument d'argent un terrain de 1000 euros il va le vendre 800 il va le vendre 700 parce qu'il a besoin d'avoir de l'argent tout de suite et il n'y a pas d'hona on dit qu'il n'y a pas d'hona dans les carcarotes parce que d'ailleurs la base c'est très simple c'est que la Torah elle a dit okano miyad amiterra c'est que laona c'est-à-dire c'est interdit de léser dans une transaction de léser involontairement dans une transaction elle ne se fait que dans des objets qui sont meubles d'accord et ensuite la Gemara elle va poser une question vera dit nan mais voilà qu'il y a marqué il y a expliqué dans une Mishnah celui qui envoie c'est-à-dire qui donne entre la main de quelqu'un on va voir qui est abéra abéra c'est-à-dire un objet quelque chose qui fait du feu c'est-à-dire il a mis dans la main il a confié quelque chose qui fait du feu dans la main d'un cheresh c'est-à-dire d'un sourmuet je vous rappelle que dans la Torah un sourmuet c'est quelqu'un qui est sourmuet de naissance et donc c'est quelqu'un qui n'a aucune conscience de ce qui se passe dans le monde il ne peut pas il n'a aucun contact avec le monde il y a des vous savez très bien qu'il y a des sourmuets qui peuvent comprendre là on parle de quelqu'un c'est quelqu'un qui est totalement ignorant Chauté c'est quelqu'un qui n'a plus du tout d'esprit c'est un idiot dans le sens pur du terme et Katan c'est un enfant d'accord alors juste un petit détail on nous dit on dit qu'en vérité la loi des hommes elle ne peut pas l'attaquer la loi des hommes elle ne peut pas l'attaquer par contre il va être il va être passible dans les lois du ciel c'est-à-dire c'est le ciel qui va lui régler son affaire d'accord qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire c'est Réouven qui a donné à un de ces trois c'est-à-dire un sourmuet un idiot ou à un petit il lui a donné je vais vous dire la mascarna il lui a donné une braise il lui a donné une braise et l'un de ces trois il est allé et il a posé la braise dans le champ du voisin et le champ il a flambé alors on dit qu'il n'est pas tour celui qui l'a envoyé il n'est pas tour attention la loi elle concerne uniquement une braise on avait déjà vu ça dans Babakama pourquoi ça concerne uniquement une braise parce que la braise elle est faite pour s'éteindre c'est-à-dire qu'au moment où on donne la braise à l'un de ces trois personnages ok la braise elle va aller en s'éteignant et donc après ce qui s'est passé s'il y a eu un incendie on ne peut pas dire que c'est sa responsabilité absolue c'est pas bien ce qu'il a fait c'est le ciel qui réglera son compte parce qu'on ne confie pas une braise entre les mains de gens comme ça par contre s'il lui a confié une flamme c'est-à-dire quelque chose qui est complètement enflammé là c'est sûr qu'il est Hayab parce qu'a priori sa volonté elle était de l'aiser d'accord est-ce qu'on est d'accord ok on continue Schillach Beyad Piquéar si maintenant il a envoyé cette braise entre les mains d'un Piquéar de quelqu'un d'intelligent de quelqu'un de normal normalement constitué d'accord alors c'est quoi la loi Réouven il a appelé Shimon et il lui a dit tiens voilà du feu il va mettre le feu un peu partout d'accord c'est Piquéar Hayab celui qui est celui qui est passible c'est le Piquéar c'est-à-dire c'est cet homme qui est normal que l'on a envoyé qui est passible alors pourquoi on nous amène tout ça messieurs d'après vous alors je vous pose la question d'accord qu'est-ce que ça vient faire cette phrase dans notre Suga alors donnez-moi une réponse allez-y il y a quelqu'un qui a une idée deux secondes voilà vous avez vu une loi d'accord on a dit que s'il a transmis à un Kherechoté Vekatan ça veut dire à quelqu'un qui n'est pas conscient s'il lui a transmis une braise à ce moment-là il dit que cet homme-là il n'est pas tour c'est-à-dire il est quitte par rapport à la loi des hommes mais c'est le ciel qui va lui régler son compte par contre s'il a transmis à quelqu'un de Piquéar c'est-à-dire il a transmis à quelqu'un de tout à fait normal c'est l'émissaire qui est passible qu'est-ce que ça vient faire ici c'est très simple on parle des émissaires ici oui et qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent voilà la réponse elle est là pourquoi pourquoi on dit ça pourquoi c'est l'émissaire qui est passible on n'a qu'à dire mais on n'a qu'à dire que l'envoyé d'un homme il est comme lui il le représente donc si Réhouven il a envoyé Chimone avec une torche pour aller flamber le champ de Lévi et bien normalement il faudrait il faudrait que ce soit Réhouven le mandataire non mais si si c'est chez un instant un instant un instant il faudrait puisqu'on a dit qu'un chaliard c'est comme il représente le mandataire normalement ils sont créables hein non non pas du tout non non pas du tout il te dit c'est Picard qui est créable c'est en vérité c'est Chimone qui est créable c'est tout attention ça ne veut pas dire que moralement ça ne veut pas dire que vis-à-vis du ciel Réhouven il n'aura pas quelque chose mais Réhouven il aura une autre avéra d'accord mais c'est Chimone qui est chayave l'agmara elle pose la question elle dit on parle des chluchim ici oui et on a dit qu'en vérité le chaliard de quelqu'un c'est comme lui c'est comme lui-même et pourquoi on ne dirait pas Chaliard chez la dame Kemoto ici hein on a dit que normalement le chaliard il représente pour plein de choses il représente Kiddushin le Gets pour le et pourquoi pas ici rachis n'est pas chlucho chez la dame Kemoto il traïef chlucho cholcho pardon il traïef cholcho que le mandataire soit passible vélo à Chaliard et pas le chaliard hein puisqu'on vient là et là tu viens de m'enseigner pendant deux pages on a parlé qu'un chaliard mérité il représente celui qui l'a envoyé d'accord pourquoi on ne dirait pas ici pareil d'accord il est un esprit donc il sait très bien qu'il faut faire une chose pareille il n'y a aucun problème non 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 mais regarde raisonnons raisonnons on va dire mathématiquement raisonnons par rapport à ce qu'on a appris on vient d'apprendre pendant deux d'appim presque que l'envoyer de quelqu'un c'est exactement comme lui-même c'est à dire il représente tout à fait il est à la place du mandataire donc ça veut dire quoi Reuven qui demande à Shimon d'aller lui faire kidushin à Sarah et bien il n'y a aucun problème Sarah elle aimait coup d'échette à Reuven et donc en réalité quand Shimon il a fait les kidushins devant des témoins c'est exactement comme si c'était Reuven qui le faisait d'accord et maintenant on te dit que si Reuven il a envoyé Shimon pour aller flamber le champ de son voisin et bien c'est Shimon qui est passible et pas Reuven c'est à dire que si c'est Shimon qui va être attaqué et c'est Shimon qui va payer je ne parle pas de la responsabilité morale que Reuven il a je parle de la passibilité qu'est-ce qui se passe dans un banding qui va être accusé alors là on va apprendre un principe qui est extraordinaire il te dit Sha'an et Hatam c'est tout à fait différent là-bas c'est à dire dans le cas qu'on vient de citer des Enchaliach Lidvar Avera alors rappelez-vous bien de cette phrase Enchaliach Lidvar Avera c'est à dire que quand il s'agit d'une faute quand il s'agit d'une Avera il n'y a pas de Shaliach ça veut dire quoi il n'y a pas de Shaliach il a envoyé et bien regarde Rachid ça veut dire quoi Enchaliach d'accord Chachouf Shaliach Lidvar Avera c'est à dire que cette phrase en vérité elle n'est pas complète Rachid nous la complète il te dit Enchaliach il n'est pas considéré comme un Shaliach lorsqu'on l'envoie pour faire une faute Cheyitrayev Shlucho pour que son Meshaliach celui qu'il a envoyé il puisse être Chayav passible et là Areu Keosemelav c'est comme s'il faisait la chose de sa propre initiative d'accord ok et pourquoi Enchaliach Lidvar Avera où est la base comment je sais mais attends l'autre c'est l'autre qui l'a incité et puis peut-être qu'il a embrouillé tu ne prends pas une Shihud si c'est pour faire un Avera la base elle est comme ça il va nous donner la base les paroles du maître et les paroles de l'élève quelles sont les paroles qu'on doit écouter c'est à dire que ici le maître c'est Hachem d'accord et Hachem il a dit qu'on n'a pas le droit de commettre une Avera et donc si quelqu'un il te dit va commettre une Avera et bien tu aurais dû lui dire non je n'irai pas commettre une Avera parce que Hachem il m'a interdit donc je ne peux pas être ton Shaliach là-dedans je ne veux pas le faire et s'il l'a fait c'est parce que il s'est rendu responsable je vous rappelle je vous rappelle que cette phrase cette célèbre phrase c'est une phrase qui est célèbre c'est que lorsque Adam il a commis la faute Dieu lui a demandé pourquoi tu as mangé du fruit de l'arbre Adam lui a répondu il a dit c'est ma femme la femme que tu as mis avec moi la femme que tu m'as donnée elle m'a convaincu elle m'a séduit et je l'ai et j'ai mangé quand Hachem il a demandé à Hava il lui a dit comment ça se fait pourquoi tu as mangé il lui a dit c'est le serpent qui m'a convaincu et les Hachemim ils nous disent mais on voit que Dieu n'a pas demandé Dieu n'a pas demandé au serpent pourquoi tu as poussé Adam et Hava à manger du fruit et bien d'abord parce que la Torah nous apprend une chose c'est que quand il s'agit d'un messite quand il s'agit de quelqu'un qui a incité à faire avodazara à faire quelque chose de très grave on ne trouve on ne cherche aucune circonstance atténuante à ce messite alors quand juste un instant juste un instant laisse-moi terminer juste un instant d'accord alors maintenant en vérité si on avait demandé au serpent comment tu as pu faire ça et bien il aurait répondu cette phrase divré arabe divré atalmi divré michomim il a dit moi je suis venu leur proposer mais normalement il y avait ton ordre à toi ils auraient dû écouter ton ordre c'est la phrase du serpent en cette phrase d'accord oui je vous écoute la question non je disais que comme quand il envoie Abraham faire Agatha Tittrak c'est quand même un truc repréhensible c'est de tuer son fils c'est une sorte de jeterhout ça c'était un ordre et en plus il faut savoir que Bepoel Bepoel comme les Chachamim il explique partout dans le Midrash dans la Gemara Dieu il ne voulait pas du tout qu'il simplement il aille il a voulu il a voulu seulement qu'il comprenne qu'il comprenne comme ça non mais de la place d'Abraham il a accepté oui non mais il n'y a pas de problème il n'y a aucun problème mais ça c'est Dieu c'est Dieu lui-même qui lui a parlé c'est Dieu lui-même qui lui a parlé c'est tout donc c'est une autre c'est une autre affaire ok donc on a dit que il n'y a pas de Chaliach Lidvar à Vera d'accord et maintenant on va poursuivre un tout petit peu Vera d'Ethania alors là il dit ok d'accord je comprends je comprends que si quelqu'un il envoie une autre personne comme émissaire pour faire un pour commettre un méfait que cette personne elle est tout à fait normale celui qui sera responsable d'après la loi celui qui sera responsable ce sera celui qui a fait la chose pas le mandataire pas celui qui l'a envoyé d'accord alors avant de commencer avant de commencer la question que l'agmarale va poser je vais vous expliquer d'abord quelques règles je vais vous expliquer quelques règles quelqu'un qui profite d'un objet qui serait Egdèche c'est à dire par exemple supposons que quelqu'un il a offert une chaise il a offert au Egdèche qu'est-ce que ça veut dire qu'il a offert une chaise au Egdèche et bien le Egdèche en réalité c'est la caisse pour l'entretien du Betamigdèche entretien Betamigdèche d'accord si il a offert cet objet au Egdèche comment ça marche dans la règle normale il y a un préposé du temple en général c'est un Kohen ou un notable qui vient qui récupère la chose ou bien le monsieur qui a fait ce don le monsieur qui a fait ce don il va amener ça dans les dépôts du Egdèche et ensuite le préposé il va vendre l'objet et donc cet argent qui va rentrer il va pouvoir être utilisé pour l'entretien du temple d'accord bon tant que le préposé ne l'a pas vendu cet objet il est interdit on n'a pas le droit d'en profiter d'accord je reste très 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 général là dessus parce qu'il y a beaucoup de règles beaucoup de choses à supposer que une fois que l'objet il est devenu Egdèche la personne elle a profité de l'objet s'il y a eu un profit d'accord j'ai eu un profit en vérité cette personne elle a commis ce que l'on appelle une meïla et il faudra qu'il rembourse la valeur de ce profit plus le chomèche c'est à dire le cinquième en vérité est un quart de la valeur d'accord plus qu'il amène un corban qui s'appelle Hacham Meilot d'accord est-ce qu'on est d'accord ça on a déjà vu dans les maraudes des années précédentes est-ce que c'est clair c'est clair là alors on va commencer on va commencer cette souga et ensuite on la reprendra la semaine prochaine parce que c'est une souga qui est un peu longue et voilà qui a marqué dans une braille chaliyar un chaliyar qui n'a pas fait sa chlichut c'est-à-dire un émissaire qui n'a pas fait ce qu'on lui a demandé chaliyar mahal en vérité c'est l'émissaire qui a fauté qui a fait Meila d'accord on va voir tout ça tranquillement rachis chaliyar chelor sa chlichut si un chaliyar il n'a pas fait il n'a pas réalisé la mission pour laquelle on l'a envoyé gabe ekdash kai on est en train de parler de quelque chose qui est ekdash de quelque chose qui est consacré au bête amigdash alors comment ça marche c'est quoi l'exemple on va trouver un exemple simple shayu etzlo mahot ekdash c'est quelqu'un qui avait chez lui des pièces qui étaient en vérité consacrées au bête amigdash c'est des pièces qu'il devait donner au guisbarim ou bien c'est peut-être un guisbar qui avait des pièces qui avait dans dans un dans une bourse il avait des pièces qui étaient des pièces qui appartenaient au bête amigdash d'accord qui devaient être réservées pour l'entretien du bête amigdash veta alors rappelez-vous une chose il y a un détail que je n'ai pas dit ici c'est seulement s'il est show gag c'est-à-dire s'il a fait pas intentionnellement il n'a pas fait ça intentionnellement c'est seulement dans ce cas qu'il devra payer la valeur plus le cinquième c'est-à-dire le quart et amener un corban s'il a fait d'une façon volontaire s'il a fait d'une façon volontaire il a affaire au ciel il n'y a pas de réparation c'est-à-dire quoi mais il a tu as dit mais il a mais il a c'est-à-dire le fait de profiter de quelque chose qui est secret ah ouais parce que le Rambam il nous explique il nous dit Kivan chez Nikra Shem Malko Shalala Maldava Niyekadosh il dit du moment que le nom du maître du monde il a été placé il a été placé sur un objet l'objet il est devenu sain il faut savoir que l'objet j'ai parlé d'une chaise ça peut être n'importe quoi ça peut être des cailloux ça peut être du sable ça peut être un âne un animal qui n'est pas caché il n'y a aucun problème tout ce qui a une valeur marchande quelle que soit la chose et une fois qu'on l'a consacrée elle devient interdite c'est clair donc je reviens un petit peu vers le rachis alors c'est quelqu'un qui avait de l'argent de Hedesh et il s'est trompé qu'est-ce que ça vaut chez Enchel Hulin en réalité il a eu besoin d'acheter quelque chose il a mis sa main dans la bourse en pensant que c'était son argent personnel que c'était de l'argent qui était profane c'est-à-dire d'argent normal et en vérité la pièce qu'il a retirée c'était une pièce de Hedesh il a donné un chaliard donc il a donné cette pièce à un chaliard pour acheter avec un tricot d'accord et le chaliard qu'est-ce qu'il a fait il a acheté il a acheté un habit il a acheté une tunique donc normalement il a envoyé pour acheter un tricot et lui il a acheté une tunique donc on va dire que ce chaliard il n'a pas fait ce qu'on lui a dit et bien qu'est-ce qui s'est passé chaliard mahal c'est le chaliard qui est passible vélo à Cholho d'accord et pas celui qui l'a envoyé ok chez Bédavarze et nos chluchos parce que dans cette chose là il n'est plus le mandataire est-ce qu'on a compris ça est-ce que ça c'est clair s'il avait acheté la bonne chose c'est l'autre ah ouais voilà exactement voilà tout à fait mais c'est ce que la Mishnah elle va dire d'accord donc on revient chaliard chez le un chaliard qui n'a pas fait un chaliard chaliard mal celui qui a fauté c'est le chaliard bon là ça va mais il y a un problème là voilà on va tomber sur notre problème à sa chlihouto si maintenant si maintenant il a fait sa chlihout c'est-à-dire que si maintenant il a réalisé exactement la mission pour laquelle on l'a envoyé c'est-à-dire il a acheté le chalouk ça veut dire il a acheté le tricot d'accord bal abait ma'al d'accord à ce moment-là c'est celui qu'il a envoyé qui a commis la faute de Meila d'accord ok si l'autre quand l'autre il se trompe c'est lui qui est responsable mais c'est toujours le chockeg oui oui personne ne sait je ne veux pas rentrer exprès dans les détails je ne veux pas rentrer dans les détails les détails sont très compliqués regarde c'est sûr qu'il faut connaître les détails mais quand on apprend l'agmarin il faut regarder ce qui nous intéresse là on était en train de dire que le chaliard c'est comme celui qu'il envoie d'accord et là on voit que là il y a un problème on va voir le problème tout de suite alors qui a ça chez les choutos de Baal Abayit Baal Abayit mihamal lorsqu'il a fait la mission lorsqu'il a réalisé la mission du Baal Abayit et bien le Baal Abayit il est moelle le Baal Abayit c'est lui qui a fait la faute amai mais pourquoi dit-on ça nema en chali ahlit va ravera on n'a qu'à appliquer le principe extraordinaire qu'on ne peut pas envoyer quand on mandate quelqu'un pour faire inavera c'est pas le mandataire qui est fautif c'est l'autre oui mais puisque le chaliard celui qui est parti c'est rien du tout si le premier c'est pas l'autre je vais te répondre gentiment si c'était le Baal Abayit qui avait fait lui-même la chose il aurait fait mais il a oui c'est pas c'est pas c'est involontaire mais si c'était le Baal Abayit il l'aurait fait oui il aurait été mais il a très bien dans ces cas-là ce que je comprends pas c'est que le chaliard il a fait la shliru c'est-à-dire il est allé il a pris la pièce et avec la pièce il a acheté le halouk c'est-à-dire avec la pièce il a acheté le il a acheté le tricot d'accord mais pourquoi c'est le Baal Abayit qui est moelle mais on a dit que en chaliard l'il va ravera ça c'est inavera qui est bêchogek d'accord ok il n'y a pas de problème mais Bepoel on a dit que normalement on ne peut pas devenir chaliard pour une avera d'accord alors on va voir le rachis aval ima asash lichuto Baal Abayit Mal par contre s'il a fait sa mission c'est le Baal Abayit qui est moelle c'est-à-dire c'est le Baal Abayit qui a commis la faute de Meila ou mevi korban Meila et le Baal Abayit et la porte le korban Meila alors là on a un problème je vais ébaucher seulement la réponse je vais ébaucher seulement la réponse la semaine prochaine on va résumer un petit peu le lignan de Shaliach Lidva Ravera et ensuite on va parler de la Meila d'accord il te dit Sha'an et Meila la réponse c'est que Sha'an et Meila la Meila elle est différente pourquoi déyal fa chet chet mitrouma parce que dans Meila on retrouve lorsque la Torah elle s'exprime à propos de Meila on retrouve le mot chet comme dans la Trouma alors voilà le raisonnement et on va rester sur ce raisonnement sans rentrer dans les détails ma Trouma de la même façon de la même façon quand j'ai besoin de prélever la Trouma je peux envoyer un Chaliach et la Trouma ma Trouma de mon champ enfin de ma récolte pardon elle est prélevée je sais que vous avez des questions d'accord je sais que vous avez des questions mais c'est la semaine prochaine qu'on y répondra on regarde le rachis les roves des varim il faut savoir que pour la majorité des choses qui la concernent et il le mouda mes Trouma pour la majorité des choses qui concernent la faute de Meila on la prend de Trouma d'ailleurs je vous rappelle une chose regardez là regardez un petit peu le cinquième quand quelqu'un il mange de la Trouma sans faire exprès quand quelqu'un il mange de la Trouma sans faire exprès si c'est un hasard un hasard qui a mangé de la Trouma sans faire exprès il doit c'est à dire qu'il a mangé par exemple il a mangé une pomme qui en vérité est une pomme de Trouma sans faire exprès un hasard c'est à dire quelqu'un qui n'est pas Cohen il a mangé une pomme d'accord et bien il devra payer une pomme plus un cinquième c'est à dire un quart c'est à dire une pomme qui fait un quart ou bien un quart de pomme et il devra les donner au Cohen et ce sera de la Trouma vous voyez que ça se ressemble beaucoup avec la Meila alors voilà ce que Rachid nous dit parce que la plupart des choses qui concernent la Meila on la prend de Trouma dans la Meila parce que il est marqué ici et cette âme elle va fauter sans faire exprès donc en profitant des choses qui sont consacrées à Hachem et dans la Trouma il est écrit à propos de quelqu'un qui la mange sans faire exprès et ils ne prendront pas sur lui une faute c'est à dire qu'ils ne lui feront pas commettre une faute vous voyez qu'il y a ici le mot et ici il y a le mot et le raisonnement il est comme ça on dit comme ça de la même façon que dans la Trouma j'envoie un chaliard et ma Trouma elle est prélevée pareil ici d'accord pareil ici dans la Meila lorsque j'envoie quelqu'un c'est moi qui ai commis la faute même si c'est l'autre qui en vérité l'a fait d'une façon effective voilà on va s'arrêter là on va s'arrêter là